Après un passage remarqué au Festival du film de Toronto, Philippe Falardeau présente enfin aux Québécois son premier film américain, The Good Lie, en ouverture du Festival du Nouveau Cinéma. On le rencontre sur le tapis rouge en compagnie d'un de ses acteurs, Gair Douany, bienvenue sur le tapis rose, de Catherine. Philippe, je crois que tu avais un espèce de unfinished business avec le Soudan parce qu'il y a 18 ans, on t'avait demandé d'aller faire un documentaire, t'as dû revenir, vous avez été évacués. Et là, c'est comme ta chance de te ressouder avec le Soudan, c'est ça? La façon avec laquelle on a quitté le pays m'avait laissé avec une impression de fuite. Et là, c'était une manière, avec ce film-là, de revisiter ça puis peut-être de l'amener aussi à un plus grand public. This movie is not easy story to do. First of all, you know, we are the product of civil war. So, for a person to really understand that, you have to know exactly what Soudanese really went through. J'ai vu la guerre et leur ai dit, si on fait ce film-là, on devrait aller chercher des vrais réfugiés. C'est presque moi qui arrivais puis leur disais, hey, vous comprenez pas, là, c'est pas que je veux faire le film, c'est que je dois faire le film. Est-ce que vous avez pleuré pendant le tournage? Est-ce que c'est venu remuer des choses chez ces acteurs? C'est venu remuer des choses beaucoup chez les parents, des enfants. Les enfants sont nés aux États-Unis de parents de réfugiés. Quand on les a amenés en Afrique du Sud, nous, on avait reconstitué un village, un village d'Inka. On avait fait notre recherche au Sud-Soudan, tout ça. Et quand les parents sont arrivés là, là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que certains d'entre eux n'avaient pas remis les pieds dans un village d'Inka depuis la guerre, depuis qu'ils avaient fui, depuis la perte de leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs. Quand vous avez lu le script, vous ne pouvez pas finir le film, parce que c'était trop difficile, n'est-ce pas? Oui, c'est très difficile parce qu'il m'a pris de mes souvenirs de ce qui s'est passé pendant mes jours de guerre civile. Tu as tourné avec Reese Witherspoon et tu lui as clairement dit au début du film, « Écoute, Reese, je t'aime beaucoup, t'es adorable, mais le film ne sera pas à propos de toi, ça va porter sur les Soudanais. » Et ça, c'était vraiment important. Oui, c'est comme ça que Reese se raconte l'histoire. Je n'ai peut-être pas utilisé ces mots-là exactement, mais ça voulait dire ça, mais elle n'était pas folle à l'oeil scénario. Elle savait très bien que son personnage n'était pas le personnage principal du film. Elle savait par contre que c'était son personnage qui permettrait de faire voir le film à plus de gens et de produire le film aussi, puisqu'on sait très bien qu'aux États-Unis, Téléfilms Canada, ça n'existe pas. C'est la venue d'une vedette qui déclenche le financement du film. Reese, elle est une belle femme, vous savez? Et je sais que le rôle qu'elle a pris n'est pas un rôle facile. Et pour elle, même, de prendre le temps pour aller au refugee camp et de prendre le temps avec les gens sur le terrain, ça signifie beaucoup pour les gens soudanais. Elle a été une actrice assez parfaite pour le rôle, parce qu'elle vient du sud des États-Unis, comme le personnage du film. Tu l'as mis brune, hein, pour la casser un peu. Oui, bien, ça, c'est drôle, parce que quand je lui ai proposé ça, elle dit, hey, oui, je veux faire ça, je voulais te le proposer. Donc, dans sa tête, quand elle a lu le scénario, elle ne se voyait pas blonde non plus. Mais quand elle s'est fait teindre les cheveux, elle est venue me voir, j'ai fait, ah! La maire, elle a dit, ils ne sont pas assez bruns. Je lui ai dit, non, je suis d'accord avec toi. On va faire revenir la coiffeuse, on les a remis encore. Donc, on voyait le personnage de la même façon. Ah! Holy crap! You can't just break into somebody's house! There is a reason you do not have a husband. OK, thanks. The Good Lie de Philippe Falardeau prendra l'affiche en sortie limitée à Montréal et Québec à compter du 17 octobre et partout à travers la province le 24 octobre. Bon cinéma! Je n'ai jamais vu autant de monde me parler du Bodyguard de Reese Witherspoon. Les paparazzi, les Bodyguards, c'est pas drôle pour eux, aller prendre une marche dans le parc, ce n'est pas facile.